Bonjour à tous, nous sommes en Wallouk, sous la halle du marché de la ville de Pointe-à-Pitre en France d'Artruche. Nous nous retrouvons donc le cadre de la conférence sur l'artographie qui sera donc disponible en live sur Facebook en ce moment même et plus tard en différé sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc de la Pôle Art Fair qui est le plus grand salon d'art contemporain de la page de la livre qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2020, il s'agit de la 11e édition. Vous pourrez via le net visiter les expositions sous forme virtuelle et retrouver le travail de certains intervenants autour de la table. L'art n'a rien à voir avec l'art, l'art a tout à voir avec la vie. L'art c'est la vie. Cette incitation qui me vient de Robert Arschenberg est pour moi un fil conducteur dans tout mon rapport à la culture et à l'art. La pratique photographique m'interpelle en termes de pouvoir. C'est un médium qui permet à la fois de se transporter au-delà de l'image. C'est ce qui a à la fois le support et le sujet. Observez tout le monde de l'art, y compris en coulisses, j'ai conçu les échanges auxquels vous allez assister comme une conversation qui aura pour intérêt d'entendre les faiseurs, les pensants, mais aussi les regardeurs. Je suis Christina Jasmin, professeure d'art plastique au Collège Carnot. Je suis membre de l'équipe Piste Conténard de Bois-Loup, et plus particulièrement de la Semaine de l'art, qui est chargée de faire venir les artistes, les artisans, les acteurs culturels, dans les étudiants scolaires, pour une période où sont associées les pratiques traditionnelles et les pratiques numériques. De mon côté, ma pratique photographique est celle d'une amateur, qui photographie de manière phénétique l'art urbain de Lille et la pratique artistique du collectif du part. Chers invités, partant du principe que vous ne connaissiez pas jusqu'à ce que vous dites ceci, et réciproquement, je vous poserai donc des questions, afin de pouvoir comprendre quel photographe vous êtes, à travers votre pratique, mais aussi celle de vos pairs, afin de déterminer comment cette omniprésence de l'acte photographique chez nos contemporains, chez les particuliers, qui sont baignés par l'air du numérique, est aussi importante. Alors, l'organisation de la Pôle Art Fair pour les sphères du numérique ne peut pas nous laisser insensibles. Elle questionne aussi sur votre capacité à dire, à voir, à exposer du monde virtuel jusque dans vos ateliers, des ateliers jusqu'à l'espace de la Pôle Art Fair, donc nous dépassons donc les territoires. Ce sera donc pour vous l'occasion de parler de votre démarche artistique, en approche sur le spectateur du bord de vos lèvres, à vos réalisations que nous pourrons voir au fur et à mesure. Vous, qui nous regardez, vous aurez donc accès à nos échanges. Certains invités auront droit à une traduction en anglais. J'ai testé les échanges en faisant comme si nous étions dans une exposition et que, comme le vu, nous rencontrons donc des spectateurs. Le spectateur guadeloupéen est sensible et réactif. Il réagit aux œuvres. Imaginons donc qu'on est devant une mobilisation et que le spectateur dise « Mais qui nous les sort ? » Alors, que doit-on savoir de vous et du rapport que vous entretenez avec la photographie ? Commençons par celui dont la photographie sert d'affiche pour cette édition, la Pôle Art Fair. Alain Lacy, c'est à vous. Bonjour. Qui suis-je ? Donc, je suis Alain Lacy, je suis photographe, ex-photographe animalier, ex-photographe publicitaire, artiste, photographe, je photographie l'imaginaire. Est-ce que ça suffit comme présentation ? Claire et efficace. MJ Clique, à votre tour. Alors, je suis photographe depuis très longtemps, mais je fais de la photo d'art depuis à peu près 4 à 5 ans. Je suis très orientée vers la photographie noir et blanc et je réalise essentiellement des portraits à message, à savoir que mes portraits en général sont des portraits qui ont des fortes expressions. Et je réalise également de la photo expérimentale en travaillant sur l'image graphique, sur les rondeurs, sur des thématiques un peu précises sur lesquelles je suis toujours dans des cadrages extrêmement serrés pour interroger dans une forme d'abstraction de ma photographie. Merci beaucoup. Gégépix, à vous donc. Alors, moi, c'est Gégépix. Ça fait à peu près 11 ans que je fais de la photo, par passion principalement. Et du coup, là, ça fait, je vais me définir un peu comme un photographe polyvalent puisque je touche un petit peu à tout type de photos. Mais ces deux dernières années, je me suis plutôt orienté vers la photographie sous-marine, où là, j'essaie de mettre en avant ce qu'on peut faire à l'extérieur de l'eau. Et du coup, en fait, on peut également le reproduire sous l'eau. Et du coup, c'est ce que j'essaie de montrer, en tout cas, dans les photos que j'ai exposées cette année. Et par les photos aussi dont on va pour aller tout à l'heure. Donc voilà. Merci, Gégépix. Nous sommes certes quatre autour de la table, mais nous sommes aussi en visioconférence avec Charles Choulem Rousseau. Charles Choulem. Oui, bonsoir. Je suis Charles Choulem Rousseau. Je suis photographe. Ça fait un petit moment que je gravite au milieu du monde de l'art. Je fais plutôt de la photographie sociale documentaire, mais avec un certain regard. Et j'ai beaucoup travaillé sur la Guadeloupe particulièrement. Et voilà, je continue ici à Paris, travailler sur la communauté. Merci, Charles. Avec nous également, Ayanna Vélicia Jackson. Bonsoir, Ayanna. Bonsoir. Oui, je suis Ayanna Vélicia Jackson. Je parle un peu français maintenant parce que je crois que Thierry vient pour faire traduction, mais j'ai essayé un peu. Moi, je suis des États-Unis. Je habite entre Johannesburg, Paris et New York. Et bon, oui, l'art pour moi, c'est un part de ma politique. Je suis plus une activiste qu'un artiste. Pour moi, tout le travail vient de l'espace de sociologie, de l'espace d'activisme, de l'espace de la politique. Et moi, je travaille beaucoup avec moi-même. Je travaille avec ma cœur. C'est toujours moi dans la photo. Et j'ai fait ça parce que ma travail parle beaucoup de la représentation du corps noir dans l'espace de la photographie, dans l'histoire de la photographie. Dans chaque projet, j'ai essayé d'avoir une conversation sur les représentations du corps noir. Donc, tu les défends à travers, pour le temps, beaucoup de temps. Le sigle 19e, 18e, tout comme ça. Je ne sais pas si je m'en comprends bien ou pas. On a compris les grandes lignes, en tout cas. Et merci pour votre présence. Merci à vous tous pour vos présentations. On continue à s'imaginer dans une exposition. Encore un spectateur qui est devant une des réalisations. Il va s'arrêter pour commencer devant l'affiche de la pompe l'art de fer. Alors, je vais t'inviter à la retrouver. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire en crayon. Il faut qu'il trouve un. Alors, on va la chercher. Une question. Voilà. C'est donc l'affiche. Et donc, le spectateur, le visiteur, il dit, ben, est-ce qu'il va prendre qu'un ça y est ? Mais ce n'est pas à vous qu'il posera la question. Il est moins connaître l'interprétation que pourrait en faire Ayana, pour commencer. D'accord. Ayana, je suis à vous de nouveau. Si vous avez donné des explications sur cette oeuvre qui n'est pas la vôtre, comment seriez-vous capable d'en parler ? Quel artwork ? C'est pour toi Ayana ? Oui. C'est pour moi ou pas ? Oui, c'est pour toi. Oui, Ayana, tu vas nous donner son... Le artwork qui est sur le screen, peux-tu voir ? Je ne vois pas le artwork, les photos. Quelles photos ? C'est l'affiche, c'est l'affiche pour l'art faire, de la onzième édition. Ah, de l'ancienne pour l'art faire. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire en la regardant, en vous en rappelant ? Je crois que c'est mieux si tu parles avec quelqu'un ou autre et après on parle. Ah, c'est mieux. Je vais me demander une question. Je vais vous poser une question à Gilepix, puisqu'il a sous les yeux, il est tout près de nous. Alors déjà que j'ai du mal à Interf, et tout souvent à parler de mes propres photos, là ça va être encore plus compliqué du coup. Non, ce que c'est que cette photo dégage, c'est un peu une paix dans l'environnement qui est relative. C'est un peu la paix. La paix, moi je retrouve un peu un sentiment de paix, un sentiment paisible dans un environnement relatif en très sombre, où les sujets ont les yeux fermés, donc le moment, l'ambiance qui se dégage elle est assez paisible. C'est un moment vraiment calme, qu'on peut retrouver dans un univers, comme je l'ai dit, assez sombre. C'est ce que je ressens en tout cas, quand je vois la photo. Alors Alain, vous qui venez d'entendre une interprétation, êtes-vous en accord avec ce qui a été dit, et quel est votre choix a pris au bout ? Alors moi je suis toujours d'accord avec ce qui est dit déjà, pour commencer, parce que je pense qu'une photo, elle se vit individuellement, et donc moi j'ai ma propre interprétation, mais chacun a la sienne, et chacun la ressent comme il le souhaite. Alors si vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette photo, c'est ça ? Oui, bien sûr ! En fait, cette photo, elle va illustrer un petit peu l'histoire qui s'échappe en fait. C'est-à-dire qu'au départ, cette photo-là n'est pas du tout comme ça. Cette photo, je l'ai faite en 2003. Il n'y avait pas de masque. Et en fait, il n'y avait, je dirais, même pas la photo. Cette photo, je l'ai faite dans le cadre de mon travail publicitaire, avec des éléments séparés, c'est-à-dire que les deux femmes n'étaient pas ensemble. Et voilà, et j'ai mis ça dans mes archives. Et bien des années après, je ne sais plus... Attendez, je regarde mes petites notes. Bon, je ne sais plus. Bien des années après, je l'ai ressorti, et j'ai eu un déclic. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est la même femme. On l'aurait peut-être compris. Mais en fait, c'est une femme, cette femme, elle a un visage, elle est forte, elle est belle, elle est intelligente. Elle a tout pour elle. Mais elle doit probablement avoir, comme tout le monde, ses faiblesses, son petit talon d'Achille. Donc on a toujours tous son ange gardien, son moi intérieur, qui est là pour nous conseiller, pour nous amener à être encore plus déterminés dans ce qu'on fait et dans ses choix. C'est ce que j'ai voulu montrer. J'ai associé ces deux prises de vue de la même femme pour n'en faire qu'une pour illustrer ça. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que... Bon, j'avais ça. Et c'est simplement encore deux ou trois ans après que j'ai... Ça me convenait sans me convenir, en fait. Et j'ai rajouté l'élément liquide. Alors, c'est de l'eau, certes, mais ça peut être aussi le symbole du liquide amniotique. En fait, ça fusionne les deux êtres. C'est mon interprétation. Ça fusionne les deux êtres. Et voilà, les confidences. Ça s'appelle Confidence et Téné. L'histoire des masques, c'est au début du confinement. J'étais comme tout le monde, je tournais en rond. Donc j'ai ressorti un certain nombre de photos dans celle-ci. Et j'ai décidé de lui mettre des masques. Et c'était vraiment pour m'amuser. C'était vraiment... Je ne voulais rien en faire. J'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Un petit peu provocateur, on va dire. Et ça a été repéré par Thierry Allais qui m'a dit « Ah, mais on pourrait en faire la fiche de la poulée. » Moi, au départ, je lui ai dit non. Mais non, elle n'est pas du tout... C'est une maquette. C'est pour rigoler, en fait. Donc il a insisté un petit peu lourdement. Je ne sais pas où il est. Et du coup, je lui ai dit « D'accord, mais il faut que je la finisse. » Il faut que je la finalise, quoi. Donc je l'ai finalisée et la voici aujourd'hui. Donc c'est une image qui est vraiment une image de la poulard de fer puisqu'en définitive, elle n'aurait jamais dû sortir des tiroirs. Voilà. Ça, c'est toute la magie de l'artographie. Et on voit bien que derrière l'essence, il y en a encore d'autres à découvrir. Et c'est ça. Et puis, c'est là où c'est pour ça que je voulais dire que parfois, l'histoire nous échappe. Les photos vivent leur propre vie. Merci beaucoup. Je voulais faire la même entreprise, encore avec Ayana, mais cette fois-ci sur une de vos réalisations Amgi. Alors, est-ce que c'est encore possible ? Trouvons déjà une oeuvre d'Amgi Click. Je pensais à celle du qui est un peu loin, pour être honnête. Je ne sais pas si elle n'est pas dans la série. Celle-là ? Celle-là ? Pourquoi pas ? Alors, est-ce qu'Ayana n'a peut-être pas le visuel ? Est-ce que c'est le cas cette fois-ci ? Est-ce qu'Ayana est parmi nous ? Pour qu'on vous voit, on ne voit pas les écrans, en fait. D'accord, d'accord. Alors, c'est fâcheux. Celle-là, elle ne voit pas l'image proprement. Celle-là, elle ne voit pas l'image proprement. Celle-là, on va vous envoyer. On va vous envoyer. On va envoyer. On va envoyer. On va envoyer. Ce que j'aime sur cette photo, clairement, c'est un objet réel. D'accord. Mais on aurait dit que c'est abstrait en même temps. C'est une qualité qui est intéressante. C'est un peu déconstruit. En même temps, on dirait une étude de couleurs, une étude colorée. Et donc, c'est dans la tradition des études de couleurs. Je pense que c'est très, très beau. Ah, super. Merci Ayana. On ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est exactement. Et c'est un sentiment intéressant. Alors, merci Ayana pour cette interprétation. MJ Clic. Alors, quel est votre avis sur votre propre œuvre ? Alors, c'est extraordinaire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué de critiquer son travail. En réalité, effectivement, c'est une des photos qui participent de mon travail sur l'abstraction. puisque, comme le dit Ayana, le sujet n'est pas facile à déterminer ou à découvrir. Et le but n'est surtout pas celui-ci. En réalité, ce travail-là, c'est un travail sur l'aspect graphique, sur la couleur, aussi sur l'équilibre, quelque chose auquel je suis très attachée, et qui va effectivement mêler une partie de rondeur dans toutes ses lignes. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'expliquer exactement de quoi il s'agit, mais de l'apprécier comme elle est, et ce qui va permettre à chacun d'y trouver ce qu'il a envie d'y voir. Voilà. Merci. Alors, quand on regarde la photographie d'MG Click, elle pourrait sembler simple d'exécution. Celle d'Anala Key nécessite des manipulations techniques, et pourtant, pour l'une comme pour l'autre, aujourd'hui, on pourrait trouver un geek, ou encore un amateur d'art, qui a toutes les applications de retour d'image sur son téléphone portable, qui pourrait vous dire « mais moi aussi en pétesse, moi aussi je peux le faire ». Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela quand on regarde la dormeuse à l'Anala Key ? Qu'est-ce qui rend si singulier votre travail photographique ? Retrouvons donc la dormeuse. Voilà. Alors, d'abord, pour répondre à la question « moi, je peux faire ça », je voudrais vous raconter une petite anecdote. J'ai participé à un congrès international il y a quelque temps, et il y avait un grand photographe qui présentait une de ses œuvres, et une photo en noir et blanc de deux femmes dans une barque sur un lac. Bon, voilà. Et cette photo a eu un succès retentissant dans le monde. Voilà, on n'en a pas beaucoup parlé. Et dans ce congrès où il n'y avait que des photographes professionnels, 400 photographes professionnels, il y a un photographe qui a levé la main en disant « oui, bon, c'est vrai, elle est pas mal, mais enfin, tout le monde peut la faire cette photo ». Et le photographe, c'est un Italien, il lui a répondu « oui, vous avez raison, mais c'est moi qui l'ai faite ». Voilà. Et souvent, l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, la technique permet de faire tout ce qu'on veut, très facilement, avec des moyens, en plus de ça, de moins en moins coûteux. Il suffit simplement d'avoir un petit peu de patience pour apprendre, et puis de s'exercer, quoi, de créer. Mais voilà, il faut juste inventer un contenu où... Enfin, moi, j'invente des contenus, mais... Même pour des photos, une photo... On va prendre des photos... Des photographes très, très, très connues, qui parleront probablement à tout le monde, comme des photos de Cartier Moisson. Bon, et bien effectivement, tout le monde est capable de faire des photos dans la rue, en noir et blanc. Oui, mais seulement il y a des petits trucs en plus, des tout petits trucs en plus, qui font que c'est pas du Cartier Bresson, c'est pas... voilà. Alors, si vous voulez que je vous parle de la dormeuse, bon... En fait, j'ai choisi trois oeuvres. Celle d'avant, c'était le présent, Confidence masquée. Ça, c'est le passé. C'est-à-dire que c'est une photo qui est très connue, on va dire. Même très, très connue à travers le monde. Et je l'ai faite en 2002. Et c'est pareil, elle m'a échappé. C'est-à-dire que je l'ai faite pour une carte de vœux, pour mon studio de photographie publicitaire. Sauf qu'elle a été remarquée d'abord par un... un monsieur qui avait une société dans les hautes technologies qui faisait un salon à Genève. Il m'a dit, est-ce que je voudrais l'utiliser ? D'accord. Et puis, quelques années après, je l'ai montré lors d'une exposition que j'ai faite à New York. Un show d'art contemporain à New York qui s'appelait Art Text Times Square. Et de là, ça a totalement explosé. Elle m'a totalement échappé. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, elle a été vue et partagée des centaines de milliers de fois. C'est un délire absolu. Elle est même... Certains m'ont dit qu'elle était... On s'en servait dans certaines écoles d'art pour parler de... Peut-être de Photoshop, je ne sais pas. Il y a des poètes, des poètes de toutes les nationalités en Corée, en Moyen-Orient, qui ont été inspirées par elle. Et voilà. Donc, c'est une photo qui a changé ma vie, on va dire, parce qu'elle m'a permis de prendre confiance en moi en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'on doute toujours. Un artiste doute... Je doute toujours aujourd'hui, mais... C'est ce qui définit un artiste, c'est de douter toujours et toujours. Mais un artiste, il aime bien la reconnaissance. Et ça, ça m'a permis d'avoir la première reconnaissance. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'adresse mon attaque à MJ Click. Ça n'a pas marché avec Alain Lackey, je la renouvelle. Mais tout le monde peut faire ça, tout le monde peut faire ça. Qu'est-ce que vous répondez à cela, donc ? Prouvons donc une œuvre d'MJ Click. Celle-ci, tout le monde peut la faire. Elle est toute simple, un fond noir, un éclairage très dirigé et un sujet qui est prêt à faire tout ce que va demander le photographe pour être dans la meilleure situation d'un shooting. La différence entre tout le monde peut la faire et je l'ai faite, c'est qu'elle a vraiment un mouvement, une envolée psychologique vers quelque chose qu'on ne connaît pas puisqu'elle tourne le dos au photographe. Et c'est la découverte, c'est le côté un peu secret, un petit peu qui permet de réfléchir et d'imaginer à quoi elle pense. Elle se donne entièrement dans cet éclairage, dans cette prise de vue. Elle a des ombres portées qui sont très importantes et qui permettent d'avoir tous ces reliefs, tous ces arrondis entre la boucle d'oreille, les petits plis dans sa tête qu'elle a tendus à 3 mm. C'est la petite lumière qui est sur la deuxième boucle d'oreille qui est complètement dans l'ombre. Elle est toute simple, mais je l'aime beaucoup. Merci bien. Gégépix, vous voyez venir l'attaque vers vous. Votre page Instagram mêle sans distinction les photographies que vous avez faites dans un cadre professionnel et d'autres privés. La confusion entre votre travail et des centaines de billets de pages n'est-elle pas possible ? En quoi votre pratique est si singulière ? Alors, ma pratique singulière, je ne dirais pas qu'elle est singulière, mais puisque je m'inspire aussi de pas mal de personnes à l'international. Est-ce qu'on a une image pour votre travail également ? Alors, oui, on va en trouver une. On va prendre... Peut-être qu'il n'y a pas là. Ah, ils n'ont pas mis l'infinitionné. Ok, ok. On va prendre... Alors, oui, je m'inspire de pas mal de choses qui se font à l'international. C'est-à-dire que je peux, on va dire, voir une photo qui a été faite éventuellement sous l'eau, avec un parapluie ou avec un vêtement, avec un accessoire qui ne sera pas très commun, on va dire, sous l'eau. Et je vais me dire, ben, moi, à mon coup, je vais essayer de réaliser la mienne. Effectivement, tout le monde peut faire, comme Alain l'a dit, tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut faire l'image. Mais je pense que chaque individu, chaque être, en fait, va créer quelque chose qui sera propre à lui-même, en fait. C'est-à-dire que si on est entre nous, avec Alain et MJ, qu'on se dit, on va faire une photo, j'ai la certitude que la photo sera différente, quel que soit sur l'angle de vue, quel que soit sur la retouche et ce qui sera principalement mis en scène ou pas. Donc, je ne dirais pas qu'on travaille si singulier, mais en tout cas que j'arrive à mettre un peu du mien dans ce qui a peut-être déjà été fait ou ce que je veux exprimer à mon tour. Donc, voilà. Merci beaucoup. Poursuivons encore, on se balade tranquillement. On est toujours dans les salles virtuelles de la Pour l'Art de Fer. Et là, encore un spectateur qui dit, mais en vous regardant tous, zote tout patou. Zote. Le zote en créole veut dire vous. Vous, vous êtes partout. On peut s'interroger sur ce qu'il veut dire, ce vous. Est-ce qu'il désigne à la fois des individus qui s'expatrient pour pouvoir oeuvrer partout dans le monde ? Est-ce qu'il signifie aussi un zote en signalant qu'on a des intervenants qui sont d'origine métropolitaine et qui se retrouvent là, autour de la table, presque majoritaires ? En plus. Et enfin, on pourrait se demander si le zote ne sait pas, renforcer par éventuellement cette capacité à être ici et là et avoir une pratique qui se diversifie partout dans le monde. Aïana, vous n'êtes même pas sur place, vous voyez, vous êtes donc ailleurs. Où vous trouvez-vous ? Et pourquoi votre pratique photographique peut avoir de l'intérêt pour la Guadeloupe ? Est-ce que vous trouvez où vous allez ? Maintenant, je suis au Niger-Zé, chez ma famille. Comme je l'ai dit plus tôt, je vis entre New York et Johannesburg. Mais je passe pas mal de temps à Paris aussi. Je pense que mon travail est intéressant pour la Guadeloupe. Comme l'image que j'ai présentée il y a quelques années à Poulard Fer. Est-ce que l'image qu'elle a présentée s'appelle, est-ce que le test du papier, le test de la Guadeloupe, du sac en papier marron existe toujours ? Et est-ce que mon père serait fier de moi ? C'est le titre de la photo qu'elle a présentée comme... C'est parmi les photos qu'on a sélectionnées, je sais pas si on peut les mettre à l'écran. On va regarder. C'est pas celle-là, la photo qui a été utilisée pour la Poulard Fer de 2013 ou 2014. Et... Ah, celle d'avant ? Celle-là ? Oui, celle-là. Mon travail en général, c'est sur l'histoire de la photographie et de la famille. C'est un regard sur la moitié de 1900 et l'histoire de la photographie. Et comment le corps noir n'était pas caractérisé correctement. Et c'était une image qui était faite pour servir les ambitions coloniales. et le besoin de caresser le regard colonial et de se repositionner de l'autre. Et donc, c'était une façon pour moi de dire que jusqu'à présent, le corps noir était sujet d'autres personnes. C'est une façon pour moi de reprendre possession de ces corps et de les présenter comme je le voudrais. Dans un endroit comme la Guadeloupe, qui est encore dans des questionnements postcoloniaux, j'imagine que ça retentit. Oui, et que mon travail peut aider à poser des questions qui sont importantes. Merci Ayana pour cette réponse. Merci Ayana pour votre réponse. La pratique photographique en Guadeloupe ne donne que trop rarement lieu à des grandes expositions. La photographie de l'art fer et l'auréat du prix à la Febou sont deux métropolitains. J'insiste. J'insiste. Ça se demandait s'il y a des photographes d'origine caïbienne qui en valent le détour. Charles Chulem, est-ce que cela veut dire que le photographe de la Caïbe est un photographe de second zone ? Parlez-nous de votre travail afin qu'on puisse mesurer que cette idée serait fausse. Je vous entends très mal. En fait, pouvez-vous répéter ? Je répète pour vous. Je disais Charles que la pratique photographique en Guadeloupe donne très rarement l'occasion de voir des expositions dédiées à photographie. Et qui plus est, pour l'affaire, le lauréat du prix à la Febou est métropolitain et la photographie qui a donné place à l'affiche l'est également. Est-ce que ça veut dire que les photographes d'origine caïbienne sont deux second zones ? Est-ce que vous pouvez argumenter en me démontrant que je me trompe ? Ce n'est qu'une idée fausse. Parlez-nous de votre travail. Attendez, je suis désolé mais j'ai un gros problème de son et je n'ai pas vraiment compris ce que vous entendez. Donc, je vais passer par le téléphone pour mieux comprendre. Sinon, je ne peux pas bien vous répondre si je ne comprends pas vraiment votre question. Je vais répéter sans souci. Allez-y, une troisième fois, je suis désolé. Charles, je vous disais que je partais d'un constat que la photographie est presque une dorée rare dans les expositions en Walloup et que les occasions d'exposer donc le travail photographique ne montrent pas forcément en priorité des artistes d'origine caïbienne. Est-ce que cela voudrait dire que l'artographie et les photographes pour le coup d'origine caïbienne ne sont que des artistes de seconde zone ? Pouvez-vous, pendant votre travail, me démontrer le contraire ? Je pense que pour ceux qui ont vécu en Walloup, j'ai fait quand même pas mal d'expositions. D'ailleurs, le lieu où vous êtes, j'ai exposé, j'ai été le premier artiste en général, pas que de la photo, à exploiter ce lieu comme lieu d'exposition où j'avais mis des photos, certaines de mes photos et des photos d'enfants qui avaient assisté à une résidence sur ce bateau d'ailleurs, qui nous a transporté de l'Afrique à la Caraïbe. Non, un photographe entier, il a tout à fait sa place ailleurs. Il y a deux ans, il y a eu la Biennale de Picardie qui a exposé pas mal de photographes caraïbéens d'ailleurs. Malheureusement, nous étions très peu de Guadeloupéens, mais comparé aux photographes martiniquais, mais je vois qu'il y a une démarche de plus en plus axée sur la photographie contemporaine aujourd'hui en Guadeloupe. Moi, je suis arrivé en Guadeloupe pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, Alain Lacky la connaît très bien, puisque nous avons travaillé ensemble sur faire évoluer la photographie en Guadeloupe. Il n'y a pas de raison pour qu'un jeune photographe caraïbéen soit montré. Tout dépend de ce qu'on a besoin de dire, ce qu'on a besoin d'exprimer et la façon dont on l'exprime. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus une volonté d'exprimer notre propre regard plus que le regard de l'autre qui aimerait voir telle chose de nos contraires. Voilà. Merci Charles pour cette réponse. On continue notre balade et vous savez que dans les expositions, il n'y a pas que des visiteurs lambda. Il y a aussi des modèles qui se reconnaissent sur les photographies. Il y a aussi d'autres photographes qui sont sur place. Imaginons qu'un d'entre eux dirait « ou s'interpoche, j'envoie moi ». Ben, regardez-moi toujours. Tu es sûre que tu ne m'as jamais vue ? Tu es sûre de ça ? Non, mais regarde bien, tu vas me reconnaître. Cette phrase peut être entendue comme l'invective d'un modèle ou d'un photographe qui met en scène sa propre identité et qui veut s'assurer qu'elle soit connue de tous et du plus grand nombre. Jégépix, vous avez 8341 abonnés sur Instagram. Et oui, et oui. En parcourant votre page, j'ai aussi regardé vos photographies jusqu'à tomber sur une qui date du 11 septembre 2019. Une photographie sous-marine où on vous voit votre silhouette prise dans les flots, les bras écartés. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le commentaire. Sans vous couper, c'est pas moi sur cette photo, non. C'est moi qui prends la photo, mais c'est pas moi sur la photo. Ah ben c'est intéressant, c'est intéressant. Alors pour le coup, on y voit un homme. J'ai fait une hypothèse fausse que c'était vous, mais ce n'est pas un autoportrait. Vous n'êtes pas la seule. Et donc, vous écrivez en commentaire. S'il ferme les mains, c'est un applaudissement. Imaginez votre tête entre ses deux mains lors du choc. C'est ce que j'aurais aimé faire quand vous ne répondez pas à mes légendes. C'est cela être photographe aujourd'hui ? Courir après les likes, les commentaires. Est-ce pour faire exister sa pratique ou pour se sentir exister quand on est photographe ? Alors, de mon point de vue, en fait, c'est bien d'avoir des interactions avec le public. Du coup, c'est un peu une provocation à savoir que souvent, on voit des posts Instagram, on voit des publications. Parfois, il y a de longues descriptions, des légendes qui écrivent un vrai message, qui dénoncent une vraie cause. Et souvent, les gens qui viennent, qui passent, qui like, en fait, ils voient l'image. Mais c'est plus, on va dire, de la consommation d'images que vraiment chercher à avoir le message qu'il y a à travers la photo. Comme on l'a dit tout à l'heure, souvent, une photo peut exprimer un message et chaque personne va l'interpréter d'une manière différente. Mais pour connaître peut-être la vision de la personne qui en est l'auteur, la description fait partie, en tout cas, de la photo. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va avec la photo. Quand j'avais mis ce message, c'est suite à plusieurs publications. Je vois que je pose des questions, je mets des messages, je vois que je n'ai pas de retour. Forcément, je me dis, bon, on va peut-être piquer un peu les gens et ça va peut-être faire réagir. Ce qui fait que sur certaines publications, oui, ça marche. Les gens participent vraiment à cette publication, à cet échange, à cette interaction. Ils donnent leur avis et parfois, on n'a pas de retour. Après, on va dire que de mon côté, moi, je ne le fais pas forcément pour les gens. Quand j'aimais une photo, c'est avant tout parce que je l'aime bien et que j'ai effectivement envie de savoir si elle plaît. Mais si je n'ai pas d'interaction, on va dire que ce n'est pas si grave que ça. Comme là, je l'ai publié, les gens, ils ont vu, ils ont aimé ou pas. J'ai envie de dire tant mieux, tant pis. Mais en tout cas, oui, effectivement, ce poste, c'était vraiment pour essayer de voir aussi. Les gens, ils allaient réagir ou bien sinon, si ça ne servait à rien au final de piquer. Même en provoquant, ça ne servait à rien. C'était juste pour vraiment voir à quoi ça allait à l'action. Merci beaucoup. En tout cas, ça a attiré mon attention et le petit pic a fait effet. Au moins, j'ai touché quelqu'un. Ah oui, absolument. Charles, Charles Choulem Rousseau, je reviens vers vous. Dans certaines organisations, il est évident que le caribéen peut se reconnaître, mais aussi se dire que je est un autre. Et plus encore que je est un je. Quel est votre rapport intime entre vous et les sujets que vous photographiez ? Moi, je suis très influencé par le photographe Anthony Dagata. Et le but photographique, pour moi, n'est pas tant conscient qu'inconscient. Il est plus inconscient que conscient. Je photographie ma vie, en fait. Tout ce que je photographie sont des gens que j'ai rencontrés autour de moi. Je n'ai pas pris de... Je ne suis pas dans le montage photographique. Je ne suis pas dans la prévisualisation non plus. En créant toute une scène, en prévoyant toute une scénographie. Moi, c'est dans l'instant. Et le rapport est forcément très intime, puisque je ne travaille qu'au 28 mm. Donc, je suis très proche toujours de mes sujets. Et je me laisse aller plus que je... Ce sont des instants volés, en fait. Je ne réfléchis pas trop à ma photographie et à l'instinctif. Voilà. Que puisse dire d'autre ? Alain pourrait en parler, peut-être. Merci, merci, Charles. On s'est intéressés à la pratique de chacun. Mais je sais qu'au fond de vous, vous avez des artistes photographes qui sont aussi des références pour vous. Je vais vous emmener à me parler, les uns après les autres, des artistes qui comptent pour vous. Des artistes photographes qui comptent pour vous. Ou encore, un artiste, peut-être, qui n'est pas assez connu et qui mériterait d'être sous la lumière de la pôle art de fer. Allez, la cookie, je vous passe donc la parole. D'accord. Alors... Oui, évidemment, moi, ça fait... Moi, je ne sais plus, ça fait plus de 40 ans que je fais de la photo. Et il est bien évident que pendant toutes ces années, on subit les influences de plein de monde. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les influences, elles changent au fur et à mesure des années qui passent. Et au fur et à mesure du secteur qui nous intéresse à ce moment-là. Moi, j'ai commencé par la photographie animalière. Je m'intéressais au photographe animalier, etc. La photo que vous voyez là, elle a été faite par Ernst Haas. Elle date de 1971. Elle est tirée d'un livre qui s'appelle La Création. Ernst Haas est un photographe. C'est LE photographe qui m'a fait... Qui m'a décidé à devenir photographe, on va dire. Là, j'étais tout jeune et je veux être photographe. C'est lui qui est le responsable. Ça, c'est Ernst Haas. Après ça, un petit peu dans la même période, il y avait un photographe très connu, peut-être plus connu en France, c'est Lucien Clergue. Voilà, Lucien Clergue, il avait fait un livre qui s'appelait Né de la vague. Et c'est pareil, j'ai... Il avait le... Je dis il avait parce qu'il est décédé il y a deux, trois ans, pas plus. Il mélangeait les corps avec l'élément liquide ou des pierres. C'était fabuleux ce qu'il faisait. Alors lui, il m'a inspiré sur peut-être ce que je fais maintenant. Il a fallu des années parce que ça, ça date quand même de 1968 son livre. Donc c'est énorme. Après ça, dans un domaine complètement différent, il y a Don McCullin, si tu peux passer. Voilà, Don McCullin. Don McCullin ou Gilles Caron après. Ça, c'est des photographes de guerre. Gilles Caron, là, ça s'est fait en mai 68. Elle est très connue, cette photo. Vous aurez reconnu, qui sait, c'est Daniel Cohn-Bendit. Bon, c'est des photographes... Moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là. Du tout, du tout. Mais bon, c'est des photographes qui m'ont interpellé vraiment, quoi. Parce qu'ils avaient... Un petit peu comme celui que je citais tout à l'heure, Cartier-Bresson. Ils savaient quand déclencher, quoi. Il n'y a pas de problème. Et si on revient juste une seconde sur la photo d'avant, C'était juste pour préciser une chose. On parle beaucoup... Enfin, souvent, quand on parle de... Oui, aujourd'hui, on retouche trop les images, etc. Sachez que ce genre de photo, c'était énormément retouché pour lui donner une écriture esthétique et dramatique très importante. Mais c'était évidemment retouché en laboratoire. Mais c'est ce qui lui donne cette dramaturgie et cette profondeur. Voilà, on peut... Après ça, d'autres photographes... Après ça, c'est l'évolution... C'est mon... Ma propre évolution. J'étais plus intéressé par la mode. Donc... Ça, c'est Helmut Newton. Je pense que tout le monde connaît. J'aimais Helmut Newton parce que... Il était... Comment... C'était l'enfant terrible de la mode. Il choquait tout le monde. Et moi, j'aimais bien... J'aimais bien ce qu'il faisait. Après ça, Herm Ritz, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça, c'est des photographes. On garde ça en mémoire. Je ne sais pas si on s'en sert un jour, mais on le garde en mémoire. C'est trop fort, quoi. Dans un domaine complètement différent, il y a Sarah Moon. Sarah Moon qui a une rétrospective actuellement à Paris. Sarah Moon, je me souviens, au début, quand je faisais de la photo, elle utilisait... Tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle utilisait comme film pour avoir un grain pareil. Alors, c'était un film... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Non, non, mais bon, ça, Sarah Moon, c'est pareil. C'était énorme. Dans un domaine complètement différent après ça, il y a John Bateau. Alors, peut-être, ça m'a fait penser à ta photo tout à l'heure. John Bateau, il a été un peu précurseur des tâches, des tâches de couleurs et de graphismes, comme ça. J'ai eu la chance de le rencontrer. John Bateau, en fait, il avait lu mon premier portfolio. Il m'avait dit, c'est... Je ne sais pas où vous voulez aller. Non, mais j'étais jeune, j'avais 20 ans, même pas. Après ça, Cheiko Leidman. Cheiko Leidman. Non, Cheiko Leidman. Bon, la photo est petite. Lui, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Et c'était... Il était extrêmement... Enfin, il est extrêmement décalé. Et j'aimais beaucoup le personnage. Il était... Pareil, c'était un enfant... C'était l'enfant terrible. Je ne sais pas comment ce qu'il est devenu exactement aujourd'hui, mais c'était... C'est autant le personnage que ce qu'il fait en photo qui m'intéressait beaucoup. Et enfin... Non, pas enfin. Il y a Pierre et Gilles. Bon, Pierre et Gilles... C'est pareil. Je... Ils sont... Je ne sais pas si vous connaissez Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, en fait, il y a un photographe et un peintre. Ils font des photos... Il y a beaucoup de gens qui disent, oh là là, c'est très kitsch. Mais c'est kitsch à souhait. C'est génial. C'est positif, comme tu dis. C'est plein de vies. J'adore ces gars-là. Pareil, je les ai rencontrés au Havre il y a deux ans, je crois. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Parce que c'est pareil, c'est décalé. On n'est pas dans les choses qu'on voit tout le temps. C'est décalé. Ils provoquent, en fait. Alors, le petit dernier, je vous le montre parce qu'il s'appelle Eric Johansson. C'est un photographe suédois qui fait un petit peu... En plus complexe encore, d'ailleurs, ce que je fais, c'est qu'il travaille beaucoup par montage. Eric Johansson, je vous conseille d'aller voir, si vous avez l'occasion sur Internet, ce qu'il fait. C'est assez bluffant. Ce n'est que du trompe-l'oeil. J'aime beaucoup. Et je ne vais pas dire qu'il m'influence, mais oui, un petit peu... Disons que quand je vois ce qu'il fait, je me dis, bon, je vais essayer de ne pas faire comme lui. Parce qu'évidemment, il ne faut jamais copier des gens. Mais bon, il faut s'en inspirer. Alors, on voit à Lalaki que les références sont riches et pas zonantes. Toujours, toujours. Et puis, ça ne nous arrêtera jamais. Tout le monde regarde, j'aime, j'y clique. Quelles sont donc vos références ? Alors, personnellement, je n'ai pas apporté d'image des personnes que je regarde et que j'admire. Mais peut-être les reconnaîtrez-vous, puisque je suis passionnée par le travail d'un photographe qui est très jeune, qui s'appelle JR. JR, c'est pour moi une référence d'abord en noir et blanc, parce que je suis une passionnée de noir et blanc. Mais en plus, j'adore le gigantisme. Et alors, question de ça, il est vachement balèze. On n'a jamais vu des gens oser faire des photos aussi grandes de leur sujet, puisqu'il fait des photos qu'on regarde en levant la tête vers le ciel, parce qu'elles sont sur des grands murs. On monte dans un avion et on va voir les trois des maisons couvertes de ces photos. À chaque fois, il va travailler sur des cadrages hyper serrés sur des personnages qui ont tous des gueules incroyables. Il met des photos aussi au sol. On marche sur ces photos quand on va faire la visite d'un musée. Il travaille en plus toujours sur des thématiques qui me séduisent, c'est-à-dire la place de la femme dans la société, la défense des migrants, faire la défense des gens de couleur, qu'ils soient noirs, blancs, peu importe. Mais en tout cas, il aborde tous les sujets. Il aborde la politique, la liberté. Enfin, c'est l'homme le plus complexe que j'ai jamais rencontré dans la photo. Il parle aussi de la mort. Il y a quelque temps, il était en Italie. Il a fait une photo géante d'un homme qui venait de mourir et ils l'ont trimballé dans toutes les rues de la ville. Ils l'ont emmené sur un bateau et cet homme, il l'a fait revivre quelque part et il l'a emmené jusqu'à une tombe géante de la taille de cette photo. Enfin, c'était une mise en scène extraordinaire. J'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, puis c'est un amateur de noir et blanc et ça, ça me touche beaucoup. Raymond Depardon, c'est un incontournable, noir et blanc toujours, qui a photographié, d'abord qui était reporter de guerre et qui a aussi fait de la photo des gens dans la rue. Et puis après, il a fait des films sur la vie quotidienne de tous les gens inconnus, que ce soit les paysans, les ouvriers, etc. Et pour ça aussi, je l'aime. C'est quelqu'un qui se laisse interroger par le quotidien, les souffrances dont on ne parle jamais, les gens dont on ne parle jamais. Voilà. Et puis après, j'ai deux personnes que j'aime beaucoup, mais dans un domaine totalement différent, c'est celui de la peinture, puisque je suis passionnée par le travail de Bruegel, qui mettait en scène plein de gens tous ensemble qui faisaient des trucs incroyables. Ils allaient tous au marché, ils allaient tous manger ensemble, ils allaient tous préparer les choses. Et ça, ça me passionne. C'est comme ça que je travaille à mon petit niveau en photographie. Je mets de l'ambiance et je mets tous mes sujets tous ensemble et je les fais aller vers ce que je veux sans leur dire. D'ailleurs, parce que je travaille dans le secret de ma décision et eux participent parce que je les emmène tout doucement là où je veux. Et puis après, ce que j'aime en peinture, c'est Bottero, qui est un peintre qui ne fait des portraits et des peintures que des femmes et des hommes très, très gros. Et c'est toujours des rondeurs, des personnages qui sont séduisants par leur différence. Et finalement, j'aime la différence. Voilà. Merci, Angifique. Ayana, je reviens vers vous. Peut-être nous donner le nom d'un artiste qui mériterait d'être connu dans le domaine de l'artographie et qui a votre admiration. Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran avec vous pour que vous allez voir quelques photos que j'ai séduit par vous. Est-ce que vous voyez ? Oui, nous voyons. Est-ce que vous voyez, je travaille avec mon propre corps ? Bien que j'ai commencé mon travail en tant que photographe analogue. En faisant des portraits habituels sur des films de 35 mm. C'est pour que je suis assez âgée pour avoir connu ce temps-là. C'est à partir de 2010 que j'ai retourné la caméra vers moi et donc je cherchais beaucoup à être inspiré par d'autres photographes. C'est comme ça que j'ai rencontré Carrie Means. Carrie May Weems. Carrie May. Carrie May. M-A-E. Carrie May. Weems. W-E-E-M-S. Weems. W-E-E-M-S. Carrie May Weems is one of the most important black women artists living. She was the first black American artist to have a solo exhibition at the Guggenheim. C'était la première première artiste noire à avoir une exposition solo à Guggenheim. C'est comme je l'ai mentionné, elle travaille beaucoup avec son propre corps et la série que je vous montre, c'est une série qui s'appelle la table de la cuisine. Elle est, comme je l'ai dit, incroyable. Je pourrais continuer pendant des jours. C'est le premier set que je vous montre. Oui, je pourrais parler de son travail pendant plusieurs jours. C'est, voilà, c'est la première partie des choses que je voulais vous montrer. J'ai déménagé à Johannesburg et j'ai commencé à travailler avec la communauté africaine d'artistes contemporains africains. Et c'est là que j'ai été introduite à présenter à l'artiste camerounais Samuel Sosso. Fosso. F-O, F as in Frank, O-S-S-O. And as I mentioned, I was interested in how we see ourselves and so artists and how artists will play with their body, will play with, again, representation. Go on. Play with representation and play with stéréotypes. Et comment est-ce que les artistes, de façon indépendante, travaillaient sur ou réagissaient avec leur façon de se représenter eux-mêmes? Et comment ils se positionnaient par rapport aux stéréotypes? Let me Isaiah... cindy sherman but as i'm in a room of photographer um i'm not going to show her work but um because you all we all know cindy sherman but uh claude caon um is uh an artist that i also was quite inspired by again i'm discussing artists that work with their own back in this case claude deals very much with gender um there's um claude works between uh the female born female but works between the male and the female aspects of their personality and as you see here something that is in my work quite often is repetition obviously this isn't a very analog form but the use of bringing the body to to confront itself through imagery and then there's my professor um i studied um i studied at the university of art um berlin um under katarina zeverding excuse me her name is katarina zeverding so no katalina zeverding yeah she was a student of joseph boys and again uh it is through um much of her work that i started to move into scale she was one of the first women artists to go mega and uh and uh and yeah uh there are so many artists rené cox uh who has you know also a Donc voilà, oui, voilà quelques artistes dont je suis inspiré. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jégiprof, alors un artiste qui apporte votre influence et qui nous emporte par la même occasion ? J'ai pas prévu d'images ou autre, mais là tout de suite je pense à un photographe des Bahamas qui fait de la photographe et sous-marine également. Il s'appelle André Musgrove et on a déjà un petit peu discuté sur les réseaux, etc. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui m'inspire pas mal puisqu'il a fait des photos sur les réseaux qui tournent beaucoup. Et récemment il y a une campagne qui sort contre tout ce qui est réchauffement climatique et on va dire la mort des coraux un peu sous l'eau. Et il a fait une photo là qui touche pas mal ce sujet et qui est très très parlante pour le monde sous-marin et j'ai trouvé ça très très fort. Donc par rapport à ce qu'il avait déjà sorti, ce qui continue de sortir, c'est un photographe et quelqu'un qui continue de m'inspirer. Et je pense qu'il va continuer à m'inspirer encore longtemps. Puisque comme l'a dit Alain, au fur et à mesure de l'évolution de Charles Pearson, on a tendance à parfois changer un peu de milieu, changer de thématique. Mais actuellement, c'est l'ultime vie en tête. Merci beaucoup. On retourne encore en visioconférence avec Charles. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup été influencé par Antoine Dagata, par son travail. Même si c'est plus par l'approche photographique que le thème photographique, puisque lui, il se photographie beaucoup. Mais je suis un peu le courant de l'histoire de la photographie, de Nicephore Niepce à J.R. Il y a beaucoup de photographes sur lesquels on peut s'inspirer. Et au contraire, plus on a de connaissances de photographes comme de Pardon, comme Burry, comme Bruno Barbet, comme je ne sais pas. Il y en a plein. Martine Franck, Ayana parlait de Sidney Sherman, de Samuel Fosso. Il y a toute une gamme de photographes et d'expressions photographiques qui est intéressante à connaître. On ne peut pas évoluer si on n'apprend pas à voir ce que crée l'autre. C'est indéniable pour moi que c'est un tout. Il n'y a pas qu'un seul domaine photographique dans lequel on doit être intéressé. On doit être intéressé par la photographie comme moyen d'expression. Et quand un photographe veut montrer ses images, c'est qu'il a quelque chose à dire. Donc, il faut aller le voir. Et après, ça peut porter à caution, à discussion, de savoir si on a aimé, si on n'a pas aimé. Est-ce qu'on a bien compris le message ou pas ? L'importance de la recherche dans la culture, domaine culturel, et la façon d'exprimer, d'écrire, en fait, ce qu'on a besoin de dire. Pour moi, tout est faisable en photo. Mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Contrairement à ce qui était dit en début de séance sur le plateau. Maintenant, j'en suis persuadée que ce n'est pas donné à tout le monde. Je reste quand même avec vous, Charles. Puisqu'en nous approchant de la fin... Je ne vous entends pas. Il est important que chacun puisse soit communiquer sur quelque chose qui lui tient à cœur ou encore sur une publication dans laquelle on peut trouver la augmentation sur votre travail. Ou bien encore une exposition, mis à part celle de la Pauvarde Terre, où on pourra vous voir dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Charles, votre actualité ? Là, en ce moment, j'expose à l'art sans mêle avec Jeff Power, qui m'a invité avec trois autres photographies à parler de la femme afro-descendante. qui est jusqu'au 13 octobre et qui est une avant-première de la Photo Fever qui aura lieu au Carousel du Louvre du 13 au 15 novembre. Il y a toujours mon livre sur les groupes à peau, mon livre sur la lecture et bientôt un travail sur la communauté LGBT. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne vous entends pas. GGPix, une actualité ? Un dernier mot ? Un dernier mot, une actualité ? On peut retrouver mon travail sur Instagram, donc GGPix. Sinon, mon site internet www.jirome-tiranadessin.com Je n'ai pas de projets qui vont aboutir à court terme. Mais d'ici 2021, j'en ai qui sont en train de se ficeler là. J'espère que tout ça va se concrétiser et qu'on pourra peut-être en reparler d'ici quelques mois. Voilà, voilà. Avec plaisir, alors. MJ Clique, une actualité ? Oui, alors mon actualité de tout de suite, c'est bien sûr l'exposition de mon travail sur la poulard de fer. J'aurai aussi la chance d'ici quelques jours d'exposer en physique cette fois, en direct et en live chez Aflelou d'Estrelande. L'oeuvre qui a été retenue sur l'Igiophone 001, ça sera à partir de mardi ou plus tard mercredi. Mais à partir de mardi, je pense qu'elle sera exposée dans cette boutique Aflelou. Et ensuite, j'ai la ferme intention de contacter toutes les femmes guadeloupéennes qui ont une fibre artistique, peu importe laquelle. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à constituer quelque chose sur le féminin dans l'art. Je crois que les photographes, on le voit en poupe, les femmes aussi au niveau artistique. On peut s'exprimer aujourd'hui dans tous ces domaines et j'aimerais bien faire quelque chose à ce sujet-là. Alors, comme je sais que vous êtes nombreuses, mesdames, je vous attends sur Marie-Joëlle Pévrol sur Facebook ou sur MJclic sur Instagram pour qu'on fasse des échanges et qu'on arrive à construire quelque chose. Après, les projets photographiques, j'en ai plein. Donc, je crois que ça sera encore sur le thème des problèmes climatiques, des problèmes sociétaux et des problèmes du Covid aujourd'hui. Donc, on se retrouvera sur les réseaux pour en parler. Voilà. Merci, MJclic. Alain Lackey, ne partons pas frustrés. Je sais que vous avez un dernier mot, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous donne l'occasion de vous exprimer. C'est gentil, merci. Oui, je ne voulais pas qu'on se quitte sans que je parle justement de l'avenir proche. Je suis en train de travailler sur un gros projet avec l'association Serac Antiguillane, qui est une association, un centre de formation pour sourds et malentendants. Pour lequel, alors, ils ont une structure qui s'appelle Arpissour. C'est-à-dire qu'ils font, ça leur permet de faire intervenir les sourds et malentendants dans des projets artistiques. Donc, je suis d'ailleurs, Charles avait fait avec eux également un magnifique travail. Et là, je suis en train de travailler sur un fantastique projet de 18 portraits, des portraits sensibles. Et je vous invite à les suivre, soit sur ma page, parce que ça va se faire tout au long de l'année. C'est des portraits complètement décalés, où on montre que les sourds et les malentendants. En fait, je ne veux pas montrer la différence. Je veux montrer que les sourds et les malentendants, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc, on a nos défauts, nos qualités. Et c'est ça que je photographie. Donc, ce sera tout au long de l'année. Ce sera, il y aura des making-ofs sur, il y a déjà d'ailleurs des making-ofs sur ma page Facebook. Et il faut aller aussi sur le compte YouTube de Sarah Cantiguyane, où ils présentent systématiquement ces making-ofs et leur actualité. Voilà, je voulais vraiment parler de ça avant qu'on se quitte. Eh bien, c'est fait. Ayana Vélicia Jackson, votre actualité ? On va retourner en visioconférence. Je travaille pour une expo au Smithsonian Museum de l'Art de l'Art d'Afrique. C'est un musée d'Afrique. Le Smithsonian Museum for African Art in Washington, D.C. Oui, ne tu veux dire en anglais ? Le musée, le musée Smithsonian de Washington, D.C. pour l'Art d'Afrique. C'était d' nights à jour, mais c'est au cours au monde, c'est avait Valéry. Et parce qu'ils étaient… Et donc, je parle sur l'eau et la mythologie de l'eau. Et donc, c'est une exposition sur les esprits de l'eau à travers l'Afrique. Et donc, j'étais en quarantaine à Trinidad et Tobago pendant les huit derniers mois. Et je travaille sur une série de vidéos à Trinidad et Tobago. Et donc, je fais des performances dans l'eau. Donc, c'est essentiellement ce que mon travail est, ce que je travaille sur maintenant. Et ce travail de photo et de vidéo sera présenté aux Smithsonian. Et donc, je vais présenter mes photos, mais aussi les costumes que j'ai fabriqués pour les photos, des installations, des vidéos. Et ce sera ma première exposition de musée solo. Merci Ayana. Merci. 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 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Vous pourrez donc continuer à voir et revoir cet enregistrement qui sera donc sur le site Facebook de la Poule Art Vert et assister aux expositions virtuelles qui sont également sur la page. À bientôt. Au revoir à tous.